frères et sœurs je vous bénis de la part de notre seigneur jésus christ vous écoutez la voix de jean paul lausson vous écoutez la voix de jean paul lausson il est 4h30 lorsque je commence cet enregistrement après avoir passé quelques heures dans la prière et le seigneur me conduit à lire sa parole le seigneur me conduit à méditer sa parole et je vais tomber sur un message que le seigneur me conduit à annoncer à son peuple il est 4h30 ce matin nous sommes à le 22 le 22 ou le 23 novembre je ne rappelle pas exactement soit le 22 ou le 23 novembre en tout cas nous sommes mercredi ça je le sais que nous sommes mercredi la date je l'oublie mais nous sommes mercredi il est 4h30 du matin lorsque je m'apprête à vous donner ce message parce que je n'ai pas eu de sommeil et le seigneur m'a réveillé j'ai commencé par prier j'ai prié j'ai prié j'ai prié j'ai prié pour tout l'église j'ai prié pour plusieurs personnes comme j'ai l'habitude de faire et après le seigneur me dit valide appris ta bible lorsque j'ai ouvert la bible voici le message que le seigneur m'a donné voici le message que le seigneur m'a donné pour son peuple le seigneur m'a donné ce message et le seigneur me conduit à vous le livrer ce message vous écoutez la voix de jean paul lausson celui qui crie dans le désert nous allons lire jérémy chapitre 31 et c'est un message que le seigneur envoie à un frère envoie à une soeur envoie à son église écouter la parole de l'éternel jérémy chapitre 31 en ces temps-là dit l'éternel je serai le dieu de tous les familles d'israël et ils seront mon peuple ainsi parle l'éternel il a trouvé grâce dans le désert le peuple de ceux qui ont échappé aux glaives israël marche vers son lieu de repos de loin l'éternel se montre à moi je t'aime d'un amour éternel c'est pourquoi je te conserve ma bonté je te rétablirai encore et tu seras rétabli vierge d'israël tu tu auras encore des tambourins pour paru et tu sortiras au milieu des danses joyeuses tu plantera encore des vignes sur les montagnes de samarie les planteurs planteront et cueilliront les fruits car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'effraïm levons nous montons à sion vers l'éternel notre dieu car ainsi parle l'éternel pousser des crues de joie sur jacob éclater dans l'égresse à la tête des nations élevez vos voix chantez des louanges et dites éternel délivre ton peu le reste d'israël avant de continuer mes frères et soeurs regardez bien ce que le seigneur est en train de nous dire ici en jérémie chapitre 31 verset 7 il dit car ainsi parle qui ainsi parle l'éternel le grand je suis pousser des cris de joie sur jacob jacob c'est l'église éclater dans l'égresse à la tête des nations dans les nations qu'est ce qu'on doit faire éclater comment dans l'égresse dans chaque nation se trouvent des enfants de dieu moi je vis en france je suis un enfant de dieu en france il ya des enfants de dieu au gabon il ya des enfants de dieu au canada il ya des enfants de dieu comment aux états unis il ya des enfants de dieu en belgique il ya des enfants de dieu comment au togo il ya des enfants de dieu à même en afghanistan il ya des enfants de dieu donc qu'est ce que la bible nous dit ici il dit pousser des cris de joie sur jacob éclater dans l'égresse à la tête des nations dans les nations où nous sommes nous devons comment éclater dans l'égresse et regardez ce qu'il dit dans la suite élève vos voix chantez des louanges et dit l'éternel délivre ton peuple le reste d'israël frères et soeurs lorsque nous chantons des cantiques des louanges pour le seigneur laisse que nous adorons le seigneur nous devons aussi prier pour que le seigneur puisse délivrer le reste de son peuple qui se trouve dans le monde nous devons aussi également prier pour que le seigneur délivre comment son peuple le reste qui se trouve dans le monde car beaucoup d'enfants de dieu aujourd'hui se trouve encore dans le monde où se trouve dans la religion se trouve dans les mains des faux bergers et des pasteurs bricoleurs et nous devons élever nos voix pour le reste afin que dieu délivre comment le reste de son peuple le verset 8 voici je les ramène du pays du septentrion je les rassemble des extrémités de la terre parmi eux sont l'aveugle le boiteux la femme en scène et celle en travail c'est une grande multitude qui revient ici regardez le verset 8 de jérémie 31 regardez le verset 8 de jérémie 31 regardez bien ce verset il dit voici je les ramène du pays du septentrion je les rassemble des extrémités de la terre c'est à dire partout où se trouvent les enfants de dieu véritable qui sont dans les mains des faux bergers qui sont dans les mains comment des pasteurs bricoleurs dieu est en train de les rassembler c'est le message que dieu me donne à donner à son peuple dieu est en train de les rassembler parce que dieu écoute nos prières dieu nous exauce je vous dis mes frères parce que c'est dieu qui me l'a dit c'est pour ça que je vous l'annonce je ne viens pas vous raconter des histoires nous parlons poussé par l'esprit et l'esprit m'a poussé à vous donner ce message lorsque je finissais ma prière et que dieu m'a dit prend ta bible je vais te donner un message c'est le message que dieu m'a donné et c'est pour ça que je vous le partage afin que nous soyons dans le même esprit dans la même âme et dans la même pensée regardez bien jérémie chapitre 8 il dit ceci voici je les ramène du pays du septentrion je les rassemble des extrémités de la terre parmi eux sont l'aveugle et le boiteux la femme en scène et celle en travail c'est une grande multitude qui revient ici regardez parmi ce peuple il ya des aveugles des aveugles ça me dit quoi des aveugles c'est des gens qui ne connaissent pas réellement le seigneur parce qu'ils ont été trompés ils ont été abusés ils ont été manipulés il ya des boîtes des boîtes ce sont qui c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a comment qu'on a abusé on a abusé de leur vie on a abusé de leur foi on a abusé comment de leur soumission on a abusé de leur recherche de dieu ces faux pasteurs ces faux bergers ont abusé d'eux mais le seigneur a pitié d'eux et les seigneurs les ramène dans son royaume le seigneur va chercher tous ses enfants dans ces endroits où il n'y a pas dieu mais quand nous croit quand nous allons là bas nous créons qu'il ya dieu dieu est en train de rassembler son peuple la femme en scène et celle qui est en travail la femme en scène ceux qui ont ce qu'ils se la femme en scène représente ceux dans l'église commun qui ont un amour pour le seigneur qui ont qui ont un don qui ont une grâce dans leur vie mais qui n'arrive pas à manifester comment cette grâce là parce qu'ils sont communs ils sont dans les endroits où on les étouffe la femme en scène et celle à travail c'est ça c'est tout cela tous parce que la femme représente l'église et dans l'église il y en a qui sont actuellement en scène de dieu ils sont ils ont un secteur d'un projet ils sont en scène d'une mission ils sont en scène d'un don de dieu mais ils ne peuvent pas exercer ce don dans les endroits où ils sont parce que comment parce qu'ils ne sont pas libres ou parce qu'elles ne sont pas libres il ya des frères il ya des soeurs qui sont des des endroits où ils ne peuvent pas manifester leurs dons ils ne peuvent pas manifester les grâces que dieu a mis dans leur vie parce qu'ils ne sont pas au bon endroit ces dons ont été étouffés mais le seigneur me dit de vous dire que vous êtes en travail et que ces dons vont se révéler au grand jour afin que les hommes sachent que c'est dieu qui vous a appelé et que c'est dieu qui vous a donné ces grâces c'est une grande multitude qui revient ici aux frais et soeurs je suis dans la joie d'annoncer ces messages parce que nous sommes un peu plus nombreux une grande nation que dieu est en train de susciter de l'orient à l'occident au du nord au sud de l'ouest à l'est dieu est en train de suffire de susciter un grand peuple avant son avènement avant que jésus va apparaître il est en train de rassembler son armée il est en train de rassembler son peuple de tout lieu où nous trouvons dieu est en train de nous rassembler toi qui avait peur tu vas voir que la peur va quitter ton coeur toi qui n'avait plus d'espoir tu vas voir que l'espoir va naître dans ton coeur toi qui n'avait plus de vision des visions vont revenir car le seigneur dieu te lève le seigneur dieu se lève de son trône et va faire justice pour ses enfants le verset 9 ils viennent en pleurant et je l'ai conduit au milieu des supplications regardez beaucoup d'entre vous vous plairez au seigneur lui toujours ça fait des années que vous plairez ça fait des temps et des temps et des temps que vous plairez dans la présence de dieu mais dieu dit que il au milieu de vos supplications il vous a écouté il vous a écouté je les mène vers des torrent des torrents d'eau pour un chemin uni où il ne chancèrent pas il vous amène où j'ai écouté vos supplications il vous amène vers un torrent d'eau où vous ne chancerez pas car je suis un père pour israël car dieu est le père de l'église israël représente l'église car je suis un père pour israël je suis un père comment de l'église et il dit quoi et effraïm est mon premier né effraïm c'est encore quoi c'est encore l'église effraïm est mon premier né nation oh alléluia j'aime la parole de dieu nation écoutez la parole de l'éternel 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 je prophétise dans le nom de jésus sur tous les nations aujourd'hui qui vous le voulez ou pas écoutez la parole qui sort de la bouche de l'éternel écoutez la parole qui sort de la bouche de l'éternel et publiez là dans les îles lointaines c'est pour ça que je me permets de publier cette parole parce que c'est une parole qui sort de la bouche de l'éternel c'est une parole qui est sortie de la boule de l'éternel c'est une parole qui court vers son thème que même si cette parole tarde nous allons l'attendre elle s'accomplira elle s'accomplira certainement c'est une prophétie dont le seigneur ne manquera pas ce qu'il dit il le fait regardez nous sommes à jérémie chapitre 31 le verset 10 il dit nation écoutez la parole de l'éternel et publiez là dans les îles lointaines dit qui a dispersé israël celui qui a dispersé israël le rassemblera il le gardera comme le berger garde son troupeau car l'éternel rachète jacob il le dérive de la mer d'un plus fort que lui regardez le seigneur a dit c'est lui-même qui a permis que vous soyez dispersés dans tous ces endroits ces faux églises ces faux pasteurs ces pasteurs du couleur mais lui-même il décide encore de vous rassembler car le temps est arrivé pour que dieu rassemble son peuple parce que bientôt très bientôt il va venir nous chercher mais avant de venir nous chercher il faut qu'il nous rassemble il faut qu'il nous rassemble c'est pour cela qui dit ici celui qui a dispersé israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau car l'éternel rachète jacob et il le dérive de la mer d'un plus fort que lui verset 12 ils viendront et pousseront des pluies de joie sur leur hauteur de sillon ils accourront vers les biens de l'éternel le blé le mou l'huile les brebis et les bœufs leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance ma frère ma soeur mon frère tu as trop souffert ta souffrance va s'estomper ta misère va s'arrêter ton galère va s'arrêter si tu crois à cette parole tu le verras s'accomplir regardez leur âme sera comme leur âme l'âme de qui de tout cela que dieu est en train de rassembler des faux assemblées des fausses églises des faux pasteurs des pasteurs bricoleurs et du monde parce qu'il ya quelques-uns qui sont dans le monde qui vient aussi du monde pour entrer dans le royaume de dieu dans le royaume véritable dans l'église invisible du monde ce n'est pas ces endroits que nous voyons on chante tous les dimanches les gens avec leur bible je ne suis pas en train de parler de ces choses je suis en train de parler d'un peuple que dieu est en train de rassembler en secret ce n'est pas un peuple qu'on peut voir à l'oeil nu mais c'est un peuple qui ressent l'appel de dieu en lui c'est un peuple qui refuse le péché c'est un peuple qui refuse a compris la compromission c'est un peuple qui se sent comme un mal à la vue des certaines choses dans le monde c'est un peuple qui est confus parce que quatre à ce qu'ils regardent dans le monde ce qu'ils voient dans l'église le peuple se sent mal mais c'est ce peuple là que dieu est en train de comment de rassembler et c'est à ce peuple que dieu me dit d'adresser ce message que dieu alléluia au rabosa ii karamu drossé de raya ricanda masso qui rabahé irobobo shanda rabahonda brakazaya irobosa reken de rabasson de brekidoria indorosso que redessiramando recorriba sandara bahari alléluia regardez ce que dieu vous dit dieu vous annonce son message ce matin oh que celui qui a des oreilles pour entendre entend ce que l'esprit dit à son église leur âme sera comme un jardin arrosé ils ne seront plus dans la souffrance alors les jeunes filles se réjouiront à la danse les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai je leur donnerai la joie après le chagrin je leur donnerai la joie au lieu du chagrin je leur donnerai la joie Oui, je leur donnerai la joie Au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie Bénissez Israël, bénissez Israël Bénissez Israël en Dieu Bénissez Israël, bénissez Israël Bénissez Israël en Dieu Louez l'éternel en chantant en Dieu Lutter car la victoire est nôtre Louez l'éternel en chantant en Dieu Lutter car la victoire est nôtre Louez l'éternel en chantant à Dieu Lutter car la victoire est notre Louez l'éternel en chantant à Dieu Lutter car la victoire est notre Frères et sœurs, nous étions au verset 13 Nous étions au verset 13 Mais quand nous regardons à partir du verset 22 A partir du verset 12 Regardez ce que Jésus nous dit Regardez ce que le Seigneur nous dit Il dit Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion Ils accourront vers les biens de l'éternel Le blé, le moulule, les brébis et les bœufs Leur âme sera comme un jardin arrosé Et ils ne seront plus dans la souffrance Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi Je changerai leur deuil en allégresse Je changerai leur deuil en allégresse Et je les consolerai Je leur donnerai de la joie après leur chagrin Je rassagirai de graisse l'âme des sacrificateurs Oh toi mon frère qui est sacrificateur Le Seigneur te donne un message nouveau La Grèce ici représente comment ? Un message nouveau Une ancienne nouvelle Oh un nouvel esprit Un nouvel esprit de grâce Se repose sur les véritables enfants de Dieu Se repose sur les véritables serviteurs de Dieu C'est ce que le Seigneur m'a dit C'est pour cela que je vous le dis Je rassagirai de graisse l'âme des sacrificateurs L'âme des sacrificateurs Les sacrificateurs c'est ceux qui offraient Comment les sacrifices dans le tabernacle Et aujourd'hui les sacrificateurs sont nous Les serviteurs et les servantes de Dieu Qu'on soit serviteur ou servante Dieu dit qu'il va remplir comment ? Nos âmes Nos âmes seront remplies comment de graisse Et la graisse représente quoi ? La graisse représente l'option La graisse représente quoi ? La graisse représente une semence La graisse représente quoi ? Une capacité La graisse représente quoi ? Il représente une autorité Et Dieu veut nous donner encore une ancienne nouvelle Oh Alléluia Je bénis le Seigneur pour cette ancienne nouvelle Qu'il met sur moi Pour cette grâce nouvelle qu'il me donne Et qu'il te donne aussi à toi mon frère Et à toi ma soeur qui m'écoute Et mon peuple se rassasira de mes biens Dit l'Éternel Ainsi parle l'Éternel On entend des cris à ramas Des lamentations Des larmes amères Rachel pleure ses enfants Elle refuse d'être consolée sur ses enfants Car ils ne sont plus Ainsi parle l'Éternel Retiens tes pleurs Retiens tes larmes de tes yeux Oh toi mon frère Toi ma soeur Qui a beaucoup pleuré pour ta situation Tu te retrouves dans une situation difficile Tu as tellement pleuré Tu as tellement gêné Tu as tellement prié Oh tu dis D'où me viendra le secours Tu as tellement espéré Tu as tellement crié à Dieu Tu as dit Quand est-ce que Dieu aura pitié de moi Quand est-ce que Dieu va se souvenir de moi Oh mon frère Oh ma soeur Le Seigneur par la bouche de son serviteur que je suis Le Seigneur par la bouche de son serviteur que je suis T'annonce ce matin T'annonce ce matin De retenir tes larmes De retenir tes larmes Car il t'a exaucé Il t'a exaucé Il a vu tes pleurs Tu pleurais dans le secret Personne ne t'a vu pleurer Quelques-uns parmi vous Les hommes vous ont vu pleurer Vos familles vous ont vu pleurer D'autres parmi nous Les gens ne les ont pas vus On ne les a pas vus pleurer Parce qu'ils pleuraient en secret Devant la présence de Dieu Mais Dieu m'envoie te dit ce matin Dieu m'envoie t'annoncer ce matin Que retiens tes larmes De tes yeux Retiens tes larmes de tes yeux Car il y aura un salaire pour tes oeuvres Dis l'Éternel Il y aura un salaire pour tes oeuvres, dit l'Éternel. Il y aura un salaire pour tes oeuvres, dit l'Éternel. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai car tu es l'Éternel mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse, je suis honteux et confus car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Oui, c'est le moment aussi de confesser nos péchés. C'est le moment aussi de se détourner de nos adultères, de nos impudicités, de nos iniquités, de nos jalousies, de nos haines, de nos manques d'amour, de nos manques de pardon. De notre amour du monde. C'est le moment aussi de confesser ses péchés devant le Seigneur. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que le Seigneur dit dans le verset 18 de Jérémie 31 jusqu'au verset 19. Il dit quoi? J'entends Ephraim qui se lamente. Est-ce que Dieu t'entend te lamenter de tes péchés? Toi qui es encore dans tes péchés, toi qui baignes encore dans tes péchés, est-ce que Dieu t'entend? Oh, Alléluia! Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son église. Dieu veut voir ton repentir. Dieu veut voir, Oh, Alléluia! Oh, mon cœur est dans la joie. Dieu veut t'entendre te repentir de tes péchés, te repentir de tes besognes, te repentir de tout ce que tu faisais qui était contraire à la volonté de Dieu. Dieu veut t'entendre. J'entends Ephraim qui se lamente. Oh, j'entends Ephraim qui se lamente. J'espère qu'il y a un potentiel, Ephraim, qui va écouter ce message et qui va aller se lamenter devant le Seigneur pour ses péchés. Parce que moi, je me suis lamenté avant de venir vous parler. Oh, je vous ai dit que j'ai prié quelques heures, quelques heures dans la présence de Dieu. Je me suis lamenté. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi telle chose. Pardonne-moi telle chose, telle chose. Pardonne-moi telle chose et telle chose. Et Dieu m'a entendu. Oh, Alléluia! J'entends Ephraim qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié. Comme un veau qui n'est pas dompté, fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, je prouve du repentir. Oui, 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 moi aussi je me suis détourné du Seigneur, mais je prouve du repentir et je reviens vers lui. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte le probe de ma jeunesse. Ephraim, est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices, car je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'éternel. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Regardez bien Jérémie 31, le verset 21. Jérémie 31, le verset 21 dit quoi? Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Toi mon frère, toi ma soeur, toi prédicateur de l'évangile, toi apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Est-ce que tu prends garde au chemin que tu as suivi? Est-ce que tu prends garde au chemin que tu suis? Et est-ce que tu prendras grâce, garde au chemin que tu suivras? Je vous relis encore le verset 21 de Jérémie 31. Dresse comment? Des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Je dis encore, toi mon frère, toi ma soeur, toi prédicateur de l'évangile, toi apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Prends-tu garde à la route que tu as suivi? Prends-tu garde au chemin que tu suis? Lorsque tu dis aux gens, tu enseignes la parole, enseignes-tu le chemin de Dieu ou tu enseignes tes propres voies? Lorsque tu conduis les frères et soeurs selon la parole de Dieu, les conduis-tu dans la voie du Seigneur ou tu les conduis selon les penchants de ton cœur? Ou tu les conduis selon comment? Tes programmes à toi et non le programme de Dieu. Que chacun veille sur sa voie, la voie qu'il a suivi, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son église. Reviens, vieille d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errant, fille égarée, car l'éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Oh mes frères et soeurs, comment vous ne pouvez pas comprendre ces paroles? Car c'est ainsi que parle le Seigneur. C'est ainsi que parle le Seigneur par ma bouche. Moi je ne suis qu'un canal que le Seigneur utilise ce matin, afin de réveiller quelqu'un qui est en train de dormir. Enfin de réveiller son église. La femme ici c'est l'église. L'homme ici c'est Jésus-Christ. La femme c'est l'église. L'homme ici c'est l'église. La femme ici c'est l'église. L'homme ici c'est Jésus-Christ. Et regardez ce que Jésus est en train de dire à son église. Regardez bien. Je le relis à partir du verset 21 jusqu'au verset 22 de Jérémie 31. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, vieille d'Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Tu as quitté la volonté de Dieu depuis des années. Tu as quitté la volonté de Dieu depuis des semaines. Tu as quitté la volonté de Dieu depuis des mois. Mais le Seigneur par ma bouche aujourd'hui te dit, reviens, oh alléluia. Reviens dans la volonté de Dieu. Reviens dans la volonté de Dieu. Reviens dans le chemin étroit. Ne prends pas le chemin large. Ne prends pas la route large. Où il y a beaucoup de personnes qui sont sur ce chemin. Prends la route étroite. Prends le chemin étroit. Prends le chemin de la folie. Où lorsqu'on est dans ce chemin, on nous considère comme des fous. Mais c'est ça le vrai chemin. Verset 22. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Car l'éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme, l'église recherchera Jésus-Christ. La femme, l'église recherchera Jésus-Christ. La femme recherche l'homme. La femme recherche l'homme. L'église recherche Jésus-Christ. Ainsi parle l'éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ces villes. Quand j'aurai ramené leur captive, que l'éternel te bénisse. Demain de la justice, montagne sainte. Là s'établiront Juda et toutes ces villes. Là les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasirai toute âme laguissante. Là dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Quelle belle parole Seigneur. Merci Seigneur. Car moi aussi, mon sommeil est agréable. Le verset 27 de Jérémie 31 dit ceci. Voici les jours où viennent d'île éternelle. Où j'en sais m'en serrerai la maison d'Israël et la maison de Juda. Lorsque vous écoutez la maison d'Israël, la maison de Juda, la femme. Sachez qu'on nous parle de comment ? De l'église. On nous parle de l'épouse de Christ. Je relis encore pour vous le verset 27. Voici les jours où viennent d'île éternelle. Où j'en sais m'en serrerai la maison d'Israël et la maison de Juda. D'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal. Ainsi j'ai veillé sur eux pour bâtir et pour planter. Dis l'éternel. Oh, alléluia. Je vais relire pour vous pour que vous puissiez comprendre. Voici les jours où viennent d'île éternelle. Où j'en sais m'en serrerai la maison d'Israël et la maison de Juda. D'une semence d'hommes. D'une semence, ça veut dire quoi ? De la semence de Dieu et d'une semence de bêtes. Il y aura certains qui vont prendre la semence de Dieu. Mais il y aura quelques-uns qui vont prendre la semence de Satan. C'est la volonté de Dieu. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas Dieu. Il y en a qui ne veulent pas aimer Dieu. Ceux qui vont aimer Dieu, ils auront la semence comment de l'homme ? La semence de Jésus Christ. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu auront la semence de quoi ? De la bête. Ils auront la semence de l'ennemi. Ils auront la semence de Satan. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abat, détruire, ruiner et faire du mal. Ainsi, j'ai veillé sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'éternel. Ainsi, j'ai veillé sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'éternel. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Vous voyez, mes frères, c'est clair. Personne ne mourra pour son prochain. Chacun mourra pour son propre péché. Les enfants ne mourront pas pour les péchés de leurs pères. Et les pères ne mourront pas pour les péchés de leurs enfants, car chacun sera rédébable devant Dieu selon sa propre vie, selon sa propre marche. Chacun sera rédébable devant le Seigneur, selon sa propre vie et selon sa propre marche. Je ne vais pas mourir pour le péché de mon épouse et mon épouse ne mourra pas pour mon péché. Mes enfants ne mourront pas pour mon péché et je ne mourrai pas pour les péchés de mes enfants. Tout le monde sera rédébable devant le Seigneur. C'est pour cela qu'il dit qu'il met comment une semence, la semence de l'homme et la semence de la bête. Et la semence de l'homme, la semence de Jésus-Christ, c'est ceux qui aimeront la volonté de Dieu, c'est ceux qui aimeront sa parole, c'est ceux qui aimeront le règne de Dieu dans leur vie. C'est ceux-là qui ne mourront pas. Mais ceux-là qui vont refuser la semence de Dieu, ils vont recevoir la semence de la bête et ils vont mourir. Regardez bien le verset 29 jusqu'au verset 30. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Non, ce n'est plus ça. Dieu va punir les pasteurs, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les faux pasteurs. Dieu est sur le point de les punir. Dieu va les punir. Dieu va le faire. Dieu va le faire et Dieu va le faire et Dieu va le faire. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacés. Vous savez ce que c'est que les raisins verts? Les raisins verts, c'est la compromission. Les raisins verts, c'est le monde. Les raisins verts, c'est quoi? C'est le péché. C'est l'iniquité. C'est l'amour du monde. Tous ceux-là qui sont dans ces choses-là, Dieu va vous punir parce que vous avez tourné le dos à Dieu. Vous avez refusé le véritable et vous avez accepté comment le mensonge. Parce que nous savons que selon 1 Jean chapitre 4, que le monde entier est sous la puissance comment? Du malin. Et quelques-uns d'entre nous, quelques-uns d'entre le peuple de Dieu ont refusé Dieu et ils ont suivi le malin. C'est eux qui auront leurs dents agacés, mais pas ceux qui viennent au Seigneur. Nous arrivons vers le verset 31 qui dit ceci. Voici les jours où viennent d'Irl éternel, où je ferai avec la maison d'Israël. N'oubliez pas que je vous ai dit que lorsque vous entendez Israël ou que vous entendez Judas, sachez que Dieu parle de son église. Dieu parle de son église. Dieu parle de ses enfants. Non, l'église ce sont les enfants de Dieu, que ce soit homme ou femme. Voici les jours où viennent d'Irl éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Egypte. Alliance qu'ils ont violée, quoi que je sois leur maître, dit l'éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Celui-là son frère en disant, connaissez l'éternel car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Regardez frère, cette église que Dieu est en train de construire, cette église que Dieu est en train de rassembler, où il appelle les hommes et les femmes à sortir de la religion, à sortir des faux églises, à sortir de chez les faux pasteurs, à sortir du monde. Ce sont des gens que le Seigneur lui-même va enseigner. Ce sont des gens que le Seigneur lui-même va ensemencer d'une nouvelle semence. D'une semence qui ne viendra pas de l'homme, d'une semence qui ne viendra pas de Jean-Paul Lawson, ni de qui que ce soit, mais d'une semence qui viendra de l'éternel lui-même. Ok, verset 35. Ainsi parle l'éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait rugir ses flots. Lui dont le nom est l'éternel des armées. Lui dont le nom est l'éternel des armées. Lui dont le nom est l'éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous dire ici, si nous pouvons voir les lois de la nature s'arrêter, alors lui aussi n'aura plus un peuple dans le monde. Mais comme nous savons que nous ne pouvons pas voir les lois de la nature s'arrêter, de la même manière, le peuple de Dieu ne s'arrêtera pas non plus. Dieu soulèdera toujours un peuple. Dieu aura toujours un peuple parmi les nations. Dieu aura toujours un peuple parmi les ethnies, parmi les nations, parmi les pays du monde entier. Dieu aura toujours un peuple, un reste, que lui-même choisira, que lui-même mettra sa part. C'est ça sa volonté, que lui-même il mettra sa part pour lui. Je relis pour vous encore à partir du verset 35. Ainsi, par l'éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour. Ce n'est pas les hommes qui ont fait l'éternel. Ce n'est pas les hommes qui ont fait le jour. Ce n'est pas les hommes qui ont créé le monde. Ce n'est pas les hommes qui ont créé la terre. Ce n'est pas les hommes qui ont créé tout ce que nous voyons sur la terre. Mais c'est Dieu qui les a créés. Dieu est l'auteur de toutes choses que nous voyons dans ce monde. Aucun homme ne peut dire que c'est moi qui a fait telle chose. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé le ciel. C'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui a créé le soleil. C'est Dieu qui a créé la lune. C'est Dieu qui a créé les animaux, les arbres. C'est Dieu qui a créé même l'homme. Ok, nous avançons. Ainsi par l'éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour. Qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Qui soulève la main et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'éternel. La race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi par l'éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés. Si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés. Alors je rejetterai toute la race d'Israël. A cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'éternel. Alors je rejetterai toute la race d'Israël. A cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'éternel. Voici les jours qui viennent, dit l'éternel. Où la ville se l'a rebâti à l'honneur de l'éternel. Voici les jours qui viennent, dit l'éternel. Où la ville se l'a rebâti à l'honneur de l'éternel. Le Seigneur est en train de rebâtir son église. C'est pour cela qu'il dit, voici les jours qui viennent, dit l'éternel. Où la ville sera rebâti à l'honneur de l'éternel. La ville c'est l'église. L'église va être rebâti. Pourquoi ? Pour l'honneur. Pour que Dieu soit honoré. Pour que Dieu soit glorifié. Pour que Dieu soit élevé. Pour que Dieu soit magnifié. Pour que Dieu puisse recevoir la gloire qui est due. Qui lui est due. Depuis le tour de Anamil jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis. Jusqu'à la colline de Gareb. Et fera un circuit du côté de Goat. Toute la vallée des cadavres et de la cendre. Toute la vallée des cadavres et de la cendre. Et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron. Jusqu'à l'angle de la porte des chevaux de l'Orient. Seront consacrés à l'éternel. Et ne seront plus à jamais. Ni renversés. Ni détruits. Alléluia. Mes frères c'est la fin. Je vais juste lire les derniers versets. Et je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez l'oreille pour comprendre ce message. C'est la fin de ce message. Je vais juste lire les derniers versets. Pour vous faire comprendre ce que Dieu est sur le point de faire. Dieu dit qu'il n'abandonnera pas son peuple. Son peuple c'est Israël. Dieu ne va pas l'abandonner. Et Israël c'est l'église. Israël ce n'est pas Israël que nous voyons aujourd'hui en Israël. Israël c'est le vrai Israël. C'est tous ceux qui ont reçu Jésus Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et qui marchent selon la volonté de Dieu. C'est ça Israël. Et parmi ce peuple là il y a les vrais juifs. Et il y a nous les juifs d'adoption. Selon Galate vous savez que nous avons été adoptés à la foi d'Abraham pour être appelés maintenant juifs. Nous sommes aussi des juifs aussi. Donc Dieu est en train de nous rassembler. Donc nous sommes comme la descendance d'Abraham. Héritiers selon la promesse. Et Dieu est en train de nous rassembler. Chacun d'entre nous du contrée où nous sommes égarés. Dieu est en train de nous rassembler afin de nous ramener dans sa maison. Afin de nous ramener dans son royaume. Je vais simplement lire et je vais m'arrêter là. Regardez ce que le Seigneur dit. A partir du verset maintenant 37. Ainsi parle l'éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés. Si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés. Alors je rejetterai toute la race d'Israël. A cause de tout ce qu'ils ont fait dit l'éternel. Voici les jours viennent. Mais Dieu ne peut pas abandonner son peuple. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit ainsi parle l'éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés. Qui peut mesurer les cieux? Personne. Si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés. Qui peut sonder les fondements de la terre en bas? Personne ne peut le faire. Alors je rejetterai toute la race d'Israël. Le Seigneur ne va pas rejeter sa race. Le Seigneur ne rejettera pas ses enfants. Il va les sauver. Il va les enlever. C'est pour cela que le Seigneur est en train de les rassembler. De tous les endroits où nous sommes dispersés. Il nous rassemble comment? Pour l'enlèvement. Pour la nouvelle église dont voici la construction à partir du verset 38. Voici les jours viennent, dit l'éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'éternel. Voici les jours viennent, dit l'éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'éternel. Depuis la tour de Ananyl jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colonne de Gareb et fera un circuit du côté de Goat. Toute la vallée des cadavres et de la cendre et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron. Jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient seront consacrés, seront comment consacrés, seront comment consacrés à l'éternel et ne seront plus jamais ni renversés ni détruits. Aujourd'hui l'église est renversée, aujourd'hui les maisons sont renversées, mais cette église que Dieu est en train de construire, que Dieu est en train de rassembler, que Dieu est en train de ramener, cette église-là ne sera jamais renversée et jamais détruite. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son église. Frères et sœurs, voici ce que Dieu m'a donné pour vous. Je vous ai donné sa parole, ceux qui veulent croire, qu'ils croient, ceux qui ne veulent pas croire, qu'ils ne croient pas. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je finirai par quelques salutations. Je bénis tous les frères et sœurs qui nous ont reçus ce week-end, le week-end dernier, lorsque nous étions à Openberg, en Belgique. Je bénis la maman Amélia qui nous a ouvert sa maison, qui nous a reçus comme si nous étions des anges. Je bénis la sœur Gertrude et son mari. Je bénis tous les frères et sœurs qui sont venus de gauche à droite. Nous vous bénissons de la part du Seigneur. Merci pour l'amour que vous nous témoignez. Merci pour l'amour que vous témoignez pour la parole. Merci pour l'amour que vous témoignez pour l'Esprit de Dieu. Mais j'ai simplement quelque chose à vous dire. C'est une seule chose, une petite chose. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup à manger. C'est vrai que vous voulez nous honorer. Mais mes frères et sœurs, ne vous fatiguez pas beaucoup pour nous. Nous avons de quoi nous nourrir. Merci pour l'accueil que vous nous avez réservé. Mais prochainement, ne faites pas trop à manger, s'il vous plaît. Ne faites pas trop à manger. Si vous voulez faire à manger, souvenez-vous dans la ville où vous habitez, souvenez-vous dans les quartiers où vous êtes. Cherchez des pauvres, cherchez des orphelins. Faites-leur à manger, donnez-leur tout ce que vous avez comme de bien. Vous serez en train de faire des œuvres justes que le Seigneur n'oubliera pas. C'est bien que vous nous recevez avec joie, vous nous recevez avec allégresse, c'est bien. Mais si nous avons les nécessaires, cela nous suffira. Si nous avons les nécessaires, cela nous suffira. Les nécessaires, pas au-delà du nécessaire. Il ne faut pas en faire trop, mes frères et soeurs. Je vous le dis de la part du Seigneur, si vous acceptez, gloire à Dieu. Si vous n'acceptez pas aussi, gloire à Dieu. Mais nous vous enseignons la vérité de Dieu. Ne faites pas de trop. Si vous voulez faire du bien, allez vers les pauvres, les veuves, les orphelins. Quant à nous, Dieu nous a bénis. Nous avons les nécessaires, nous avons de quoi nous vêtir, de quoi nous nourrir. Et nous sommes bénissants, nous sommes reconnaissants envers Dieu. Nous vous bénissons. Vous nous avez reçus avec de la joie. Vous nous avez reçus comment ? Avec de l'amour. Nous l'avons vu dans vos gestes. Nous l'avons vu dans votre accueil. Nous l'avons vu que même lorsque nous partions, vous n'étiez pas comment ? Dans la joie. Parce que vous vouliez qu'on reste encore. Mais mes frères et sœurs, ne vous inquiétez pas, nous allons nous retrouver tous au ciel, dans la présence de notre Dieu, où il n'y aura plus de faim. Pour l'instant, nous sommes sur terre pour une mission. Nous devons accomplir cette mission en allant de lieu en lieu, en se retrouvant de temps en temps pour partager l'amour de Dieu qui est en nous. Mais il y aura un jour qui viendra, où nous serons tous ensemble avec le Seigneur. Même dans le message que je viens d'annoncer aujourd'hui, nous le voyons dedans, que Dieu est en train de nous rassembler. C'est pour cela que nous vous annonçons ce message, que faites le nécessaire, allez voir vos frères et sœurs un peu partout dans le monde. Si vous avez envie de semer, de donner, donnez à ceux-là qui n'en ont pas, donnez à ceux-là qui n'ont pas de quoi manger, de quoi se vêtir. Mais pour nous qui sommes les serviteurs de Dieu, Dieu nous a fait grâce, nous avons les nécessaires. Et quand vous nous recevez, faites simplement, je vous en supplie mes frères et sœurs, je vous en supplie, faites simplement les nécessaires. Ne faites pas de trop. Il y en avait eu de trop, c'est bien, c'est bien, mais j'aurais aimé qu'il y ait simplement les nécessaires. Qu'il y ait simplement comment? Les nécessaires. S'il vous plaît mes sœurs, recevez ce message et que la paix du Seigneur soit avec vous. C'était la voix de Jean-Paul Lassonne, celui qui crie dans le désert. Soyez bénis, à très très bientôt, que l'amour du Seigneur soit notre communion à tous. Au revoir. Amen. Sous-titrage ST' 501